Je suis Marcel Lebourg, je suis arrivé à 62 ans, donc je prépare ma retraite. J'ai été éleveur de génisse pendant 7 ans et avant producteur de lait en grec. Je suis Guy Collet, j'ai 48 ans, je me suis installé à 46 ans. J'ai été responsable avant mon production porcine pendant 20 ans. Aujourd'hui j'ai une exploitation au vignes, viande. Je commercialise un groupement et j'ai 30% de vente directe. La première raison c'est que le site vaut le coup, il y avait 60 hectares groupés, il y a toujours 60 hectares groupés. Il y a des bâtiments à rénover, donc ça fait une charge d'installation modérée. Et puis autrement, moi je l'avais déjà fait, comme mes parents m'ont laissé la ferme, ça s'est déjà fait une fois. En 2011, on a retransmis une partie de l'exploitation à des jeunes qui sont installés. Il y a les bâtiments à prendre en location, il y a un tracteur et puis du matériel en copropriété d'ailleurs. Il faut le dire clairement pour que le message passe et que les voisins ou les autres, ils sachent. Et puis qu'ils peuvent aider aussi. Mes parents étaient en ferme en production laitière. Moi j'ai toujours le souhait de m'installer en agriculture. Par contre après le problème c'est de trouver un site. Donc je n'avais pas de site avant, donc je n'ai pas pu m'installer avant. D'un autre côté, j'ai profité de mes enfants pendant qu'ils étaient jeunes. Donc aujourd'hui, moi je m'épanouis dans mon exploitation. Il faut être sacrément motivé à s'installer aujourd'hui parce qu'il y a le voisinage, il faut confronter tout ça pour demander son permis de construire. Et puis affronter les banques, négocier, il faut être motivé, il faut rien lâcher, il faut savoir ce qu'on veut. Les relations que j'ai eues avec Guy, ça date de quelques années. Il travaillait dans l'exploitation à côté, quoi qu'on ne le voyait pas souvent parce qu'il était enfermé dans la porcherie. Autrement, il a eu un projet, on avait discuté de son premier projet. J'avais annoncé aux voisins que je voulais la transmettre. Et après j'ai fait toutes les démarches, j'ai averti les propriétaires. Je suis fermé, donc voilà. Donc moi, il faut que je solde mes agneaux et lui, ça lui permet de monter progressivement. Donc en fait, on s'est transmis les terres par étapes. Donc l'hangar, en fait, moi, il avait été construit par mes parents. Moi, on nous l'a rénové en 91 et en 99. Donc là, il est retransmis, il le reprend en location pour mettre les agneaux à regressement. Dans la transmission, si on transmet une exploitation, il faut donner un coup de main aussi aux cédants. On assure l'un chez l'autre et puis comme ça, ça nous permet de prendre des jours. Après, chacun mène son projet et fait son activité, quoi. Ça a commencé avec plusieurs rendez-vous avec un conseiller transmission, installation de la chambre d'agriculture pour voir tous ces aspects administratifs qu'on découvre quand on veut s'installer, dont les autorisations d'exploiter, par exemple. Ça a été la création d'un plan d'études pour mieux négocier avec les banques parce qu'il faut savoir que moi, je n'avais pas d'aide à l'installation, j'avais plus de 40 ans. Avec un technicien bâtiment aussi, ça a été le permis de construire avec la chambre. Une demande aussi d'aide pour le PCE. J'ai fait le choix de m'installer sur 3 ans, comme ça se donnait avec Marcel la succession. Donc pour moi, ce qui était intéressant, c'était de garder mon statut de salarié pendant un an. J'ai démarré avec 70 brebis et 10 hectares. Pour arriver sur 3 ans, avec 380 brebis et 60 hectares. Il faut avoir des échanges aussi avec des éleveurs. J'ai un échange avec un éleveur qui a fait sa carrière en production au vin. Tous les points techniques, c'est très important. La transmission, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2-3 ans. Ça se prépare au niveau de la production, au niveau des relations avec les voisins, les propriétaires, tous les organismes. Si on veut prendre la retraite, il faut faire toutes les formations possibles et imaginables au point de tous les organismes possibles. Et puis, la retraite, ça se prépare. Ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, si j'avais des conseils à donner à un jeune, donc son projet, il faut le reprendre longtemps à l'avance. Parce qu'il faut mûrir son projet. Parce qu'après, on s'engage pour une grosse partie du reste de sa carrière. Moi, mon orientation, la première, ce n'était même pas sur l'élevage au vin. C'était sur un élevage pour ça. Et des choses ont fait que je ne me suis pas installé. Par contre, aujourd'hui, je me suis installé en élevage au vin. Et donc, la maturité est venue. Quand on découvre tous ces milieux-là, on a besoin d'être aiguillé par des gens qui ont l'expérience. Et puis après, bien choisir son réseau et se faire un réseau. Moi, voilà mon choix. Et j'ajouterais juste qu'avec M. Marcel Lebeau, il m'aide tous les jours et sans lui, mon projet n'aboutirait pas. Parce que c'est énormément d'énergie qu'on donne. Et grâce à Marcel, mon projet va aboutir, je pense. Merci. 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 Merci.